Je suis Gilles Martinage, je suis venu à Biodépeste en qualité d'armurier des équipes de France. L'armurier a pour rôle de préparer, de régler, d'entretenir, de réparer le matériel des tireurs, pas seulement les armes, également les fils de corps, les masques, éventuellement d'autres équipements. Déjà en préparation à ces championnats du monde, un stage qui a permis de faire connaissance avec l'ensemble des tireurs de la délégation et de connaître les différentes exigences des tireurs en matière de préparation de leur matériel. Ensuite, pendant la compétition elle-même, il y a d'abord un passage au contrôle du matériel qu'il faut préparer de manière à ce qu'il se passe dans les meilleures conditions et qu'un minimum de matériel soit rejeté et il nécessite un second passage. Et ensuite, j'assiste les tireurs entre chaque match ou entre chaque tour de poule, ou entre chaque tour de tableau éliminatoire, de manière à ce qu'ils aient entièrement confiance dans leur matériel et qu'il ne soit pas perturbé soit par des pannes durant le match, soit par des doutes concernant le fonctionnement du matériel lui-même. Ce qui est important pour l'armurier, c'est que les tireurs aient confiance en lui, de manière à ce qu'ils aient confiance dans tous les gestes techniques qu'il a mis à faire sur les armes et qu'ils n'ont absolument aucun doute dans le fonctionnement de leur arme et de leur matériel. Concernant par exemple le réglage des épées, certains tireurs sont particulièrement exigeants sur la finesse du réglage qui permet de régler la sensibilité de ce bouton qui est fixé à l'extrémité de l'épée et qui va s'enfoncer à chaque touche. Il y a un niveau de sensibilité maximum qu'on a le droit de régler et un certain nombre de tireurs nous demandent de régler le niveau maximum de sensibilité autorisé. Alors lorsque la journée de compétition se termine, je ramène tout mon matériel dans ma chambre, j'installe à nouveau mon atelier d'entretien, de vérification, de réparation dans la chambre d'hôtel et je me suis amené à recevoir des armes avant le repas, à les restituer après le repas, parfois travailler relativement tard dans la nuit de manière à ce que tout le matériel soit prêt pour le lendemain, pour les épreuves du lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada